dans cette deuxième vidéo du coup nous allons commencer à concevoir notre projet donc aussi on se retrouve donc sur notre blend de base donc encore une fois vous avez pris donc les fichiers en descriptions vous avez regardé donc la visée la vidéo une pour les réglages et la présentation de la série bien sûr et on va commencer à lister les assets qu'on va créer d'accord donc là c'est vraiment tous les assets qu'on va faire on va les lister pour avoir donc un petit peu une trame de travail donc c'est comme ça que je travaille donc après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi mais voilà c'est fortement conseillé puisque du coup ça donne un espèce de cadre ok donc là si on regarde notre référence donc qu'est ce qu'on va faire bah on va faire déjà notre salle principale d'accord donc nos murs une fondation dans cette salle qu'est ce qu'on a bas du coup on a donc une fenêtre on a donc des ornements de tout de plafond d'accord donc ornement plafond donc là je fais un clic droit nouvelle collection et ordonnement plafond on a des plaintes donc des plaintes aux murs qu'on voit pas mais nous on va les faire hop donc droit new plantes voilà ensuite qu'est ce qu'on a d'autre dans cette salle donc la salle principale là on s'occupe pas des meubles pour l'instant on a donc nos murs voilà on a la fenêtre les plaintes les ornements ça me paraît tout on a ici donc ce petit écart en fait de mur du coup qui donne accès à une autre salle donc ça je ne sais pas si on le fera par la suite mais on verra on verra en fonction de la caméra mais pour l'instant dans la salle c'est tout ce qu'on a d'accord et après bien sûr on a la cheminée mais ça c'est un meuble donc la cheminée c'est pas une structure qui est dans la pièce d'accord c'est quelque chose qu'on a posé après la pièce donc ça c'est la salle ensuite nos mèches on a donc du coup les meubles donc les meubles on va créer une collection meubles voilà et dans cette collection meubles qu'est ce qu'on a pas du coup on a une étagère donc une étagère une bibliothèque on va mettre plus bibliothèque voilà on ensuite donc la cheminée on a les canapés donc le canapé on a les fauteuils on a ensuite donc le lampadaire lampadaire et donc ça c'est quelque chose que j'ai rajouté sur la scène inquiétez pas du coup on replace donc le le petit lampadaire ici par un lampadaire à pied en fait vous allez voir pourquoi hop et ensuite on a donc les lampes murales donc les espèces de lampes murales qu'on a ici donc ça c'est tout ce qui est meubles on a donc le guéridon guéridon on a une table basse et c'est à peu près tout après donc la cheminée de toute façon ça comporte ça 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 voilà donc là c'est à peu près tout en bibliothèque guéridon fauteuil table basse canapé les accroches murales le lampadaire qu'on va rajouter nous même et la bibliothèque bien sûr la pièce centrale donc ça c'est pour les meubles ensuite on a une troisième et pas des moindres catégories qui est les décorations donc les décorations c'est ce qui donne vie à votre scène d'accord c'est ce qui va habiller votre scène donc dans les décorations qu'est ce qu'on a bas du coup on a j'ai mal écrit décoration excusez moi on va faire sa propre donc décoration voilà qu'est ce qu'on a dans les décorations bah du coup on a donc des livres bien sûr pour la bibliothèque on a des tableaux donc des tableaux et cadres à cadre photo un cadre ce que vous voulez voilà des cadres ensuite on a donc des chandeliers chandeliers qui sont sur la cheminée on ensuite hop des petites décorations pour acheter nous un du coup par la suite mais on a un masque voilà un masque je souhaite vous apprendre à faire aussi ça va être sympa on a une télévision et v et télécommande du coup on va mettre bien sûr là ne va pas sans autre on a ensuite des pots donc des pots décoratifs voilà qui vont aller un peu de part et d'autre de la bibliothèque et on peut identifier voilà deux trois cadres mais donc pas mal de cadres des chandeliers voilà des décorations que ça va rien une petite horloge ici comme ça voilà un petit tambour mais ça pour le tambour on peut le faire aussi un peu pas j'avais pas prévu de le faire pourquoi pas voilà donc c'est à peu près ça donc les décorations sont très variées mais après voilà je vous montrerai comment faire des décorations variées la statuette non parce que du coup c'est de la sculpture donc je pense pas comment on la fera mais la petite horloge ouais ça peut être sympa donc petite horloge donc horloge décorative donc horloge décorative voilà donc je précise décorative parce que c'est pas une horloge commune et ensuite on a donc du coup un petit tam tam du coup comment on fait ça c'est un petit tambour je connais pas le nom de l'instrument ça c'est à peu près tout en termes de décoration c'est déjà pas mal et après on a nos rideaux bien sûr donc ça c'est des rideaux donc ça fait partie des décorations les rideaux on fera des rideaux dessus et les tapis on a deux tapis donc les tapis qui sont entiers voilà donc ça c'est tous les éléments qu'on va devoir créer et modéliser on fait de tout de a à z d'accord dans ma chaîne vous avez pu remarquer qu'on importe rarement de d'assets c'est très rare voilà mais c'est comme ça et ensuite on a une dernière partie que j'ai envie de rajouter qui est du coup une partie foliages donc le foliage ça va être donc du coup tout ce qui est plantes et décoratifs de plantes d'accord donc je pense qu'on va rajouter un petit peu dans la scène parce que ça manque un peu de foliages de verdure et ça on va le rajouter par la suite voilà donc là c'est à peu près tout pour la préparation de cette scène ouais voilà et donc là on va commencer donc nous par créer donc la structure de la salle donc là le seul petit désavantage qu'on a actuellement par rapport à la salle c'est qu'on n'a pas de référence d'échelle d'accord on sait que dans le bâtiment normalement dans le dans la vie en fait on a des des mesures qui sont un petit peu par défaut d'accord donc les mesures des plaintes les mesures des murs les hauteurs de portes les largeurs de portes les largeurs de fenêtres etc donc nous on va se baser au plus au plus fidèlement j'ai envie de dire par rapport à ces mesures qui sont un petit peu imposées par les normes d'architecture d'accord mais quand même respecter un petit peu donc l'ambiance de la scène donc là par exemple si on regarde notre bibliothèque on voit que l'écart entre la bibliothèque et mon plafond est très court d'accord il est vraiment pas pas très grand donc du coup on a quasiment une hauteur de plafond qui est très similaire à la hauteur de ma bibliothèque donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on a créé un blocaut donc un blocaut c'est quoi c'est des références de scale des références de mesure et de forme pour commencer à agencer un petit peu la position des éléments et pour créer une cohérence d'harmonie une cohérence de comment de ce qu'elle est pour faire ça on va créer donc ici notre collection au delà des mèches donc une collection qui est en dehors des mèches donc ici c'est créé ou ma collection donc là dans scène nouvelle collection voilà ici et là on va créer donc une collection qui s'appelle block out et le blocaut on va commencer par créer donc le blocaut de notre scène donc le plan donc là on va créer donc un plan et ça ça va être notre blocaut donc on va renommer donc b donc b pour blocaut underscore et ça ça va être sale d'accord donc c'est pas la salle définitive c'est juste un blocaut ensuite on va créer donc un blocaut pour notre bibliothèque donc là on va sur notre référence ici de bibliothèque on a les mesures de notre bibliothèque oui donc là je peux créer un blocaut sans problème donc je crée un club je vais faire un gz 1 mètre pour le mettre parfaitement au sol plus origine vers cure sur 3d voilà on commence à utiliser les coups de favori vous voyez on appuie sur la touche n et là dans item on va mettre ici donc les mesures qu'on a là donc la hauteur de m20 ok donc 2.2 voilà ensuite la largeur de ma bibliothèque donc elle fait 2.64 donc la largeur c'est sûr x 2.64 on modélise toujours de face après on les tourne en fonction de nos besoins mais on modélise toujours de face et la profondeur .5 voilà donc ça c'est le blocaut de ma bibliothèque donc là on va mettre b bibliothèque comme ceci ensuite on va faire un h pour cacher donc cette bibliothèque et ce b salle pour l'instant et là on va faire le blocaut pour notre table basse donc shift a mèche cube gz 1 m puis origine vers cure sur 3d là je vais mettre donc une hauteur de 1.4 une largeur donc 2.1.4 donc sur x toujours la largeur et une profondeur 2.8 voilà donc ça c'est notre volume de table basse donc q rotation taille origine de géométrie et là on va renommer ça en b table basse alors que q rotation géométrie vous allez l'entendre très 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 souvent donc voilà vraiment rajouter le au coq favori mais là sur la bibliothèque on l'a pas fait donc q rotation taille origine de géométrie pour recalculer donc la bonne scale et la bonne point d'origine enfin le bon point d'origine voilà donc là on a fait notre blocaut pour la table basse maintenant on va faire le blocaut pour notre guéridon donc là c'est plus un cylindre c'est pas un cube donc on va prendre un cylindre gz 1 m puis origine vers cure sur 3d pour mettre donc l'origine au sol hauteur .62 largeur 53.5 donc 53.5 et 53.5 donc 0.5 c'est une rotation taille origine de géométrie et là on le renomme en b guéridon voilà on cache on passe au suivant donc ensuite on a notre canapé donc shift a mèche cube gz 1 m puis origine vers curseur 3d en hauteur on a .88 largeur 2.16 et profondeur .86 on applique la rotation de la taille origine de géométrie et là on renomme du coup en b canapé voilà on cache ensuite on va faire donc un blocaut pour notre fauteuil donc pareil donc shift a mèche cube gz 1 m puis origine vers curseur 3d en hauteur on a .81 largeur donc .76 et profondeur .78 q rotation taille origine de géométrie et là c'est notre b au taille voilà on cache ça ensuite on a notre lampadaire donc sur pied donc ici on va mettre un cylindre c'est un cylindre gz 1 m puis origine vers curseur 3d voilà on reporte nos scales donc là en hauteur on a 1.62 et .46 et .46 et d'âme de largeur et longueur puis rotation taille origine de géométrie et là on renomme ça c'est très bien on comprend ce que c'est et ensuite on a nos accroches murales voilà donc nos petites accroches murales donc on veut faire un cube gz 1 m puis origine vers curseur 3d la hauteur est .5 la largeur .5 et la profondeur .52 ici voilà donc ça c'est le volume qu'on devrait respecter pour nos mèches pour faire tout ça ok ? q rotation taille origine de géométrie et là on renomme en b du coup ça va être luminaire enfin lampe murale on va mettre lampe murale tout simplement donc là on a créé donc le bloca de tous nos éléments en fait qu'on doit modéliser donc là dans mèches si on report sur les meubles on a bibliothèque la cheminée pour l'instant on n'a pas de scale donc ça on la fera par la suite canapé fauteuil lampadère pied lampadère murale guéridon table basse voilà donc on a la plupart des éléments il me manque juste la cheminée maintenant que j'ai ça on va recocher donc tous les éléments et notre sol maintenant on va l'adapter en fonction des éléments parce que du coup bah là les éléments sont tous les uns sur les autres ça ressemble à rien donc on va prendre ici donc le b salle et on va commencer à scaler un petit peu par rapport à notre référence donc là si j'analyse un petit peu la référence on a donc une longueur de mur qui fait toute la longueur de la bibliothèque donc nous notre bibliothèque elle sera un peu plus petite parce que là on a plusieurs cases d'accord donc c'est pas la même bibliothèque car c'est une bibliothèque une vraie bibliothèque du coup donc là on va se baser par rapport à nous notre bibliothèque donc on va faire un scale par 5 on va donner donc 10 mètres pour l'instant et on va commencer à agencer nos meubles comme ils sont là d'accord donc je vais monter ma hauteur de mur donc ici voilà et là on sait que mes murs du coup sont déjà à 2.16 parce que du coup ma bibliothèque fait 2.2 envoyé si on sait dire sont déjà au delà de 2.2 et sont bien plus haut que 2.2 donc on peut prendre nos murs faire une extrusion à 2.2 voilà pour arriver à notre bibliothèque et ensuite on va dépasser cette valeur pour monter un petit peu plus haut donc là on va faire un gz.4 on va monter de 40 cm au dessus ma bibliothèque il donne ça ok maintenant on va prendre notre bibliothèque on va activer ici donc le snapping de face là je sais que je suis parfaitement au sol donc je peux faire un g pour déplacer ma bibliothèque shift z pour bloquer l'axe z et je viens à snapper contre mon mur et contre le mur là bas voyez comme c'est dans la référence donc je le snap sur y je peux faire un gx et je le snap sur x voilà ensuite on a donc notre fenêtre qui sera ici voilà et après la fenêtre on a un décalage pour la cheminée donc là c'est bon notre canapé lui est ici donc on va déplacer un peu près dans le bon sens donc j'ai shift z on va le placer à peu près là voilà le fauteuil donc le premier fauteuil sera donc ici on n'applique pas la rotation on fait pas de rotation n'essaie pas de déplacer correctement ça sert à rien c'est juste un blocage de volume d'accord donc ne commencez pas à modéliser ou quoi que ce soit c'est pas le but c'est vraiment juste de placer déjà les éléments pour voir comment on va placer notre caméra et comment on va placer nos meubles donc là voilà je place les éléments donc un par un voilà donc mon guéridon il est ici à côté du canapé ok certes sur la référence il est beaucoup plus gros le guéridon nous on va pas le faire comme ça là j'ai deux fauteuils oui on a dupliqué un fauteuil donc shift d un pour dupliquer un fauteuil je le place à côté l'un de l'autre la table basse est ici donc j'ai shift z on va la placer donc devant le canapé forcément pas trop loin non plus voilà là c'est un peu trop loin on va rapprocher le canapé un petit peu plus voilà on va rapprocher un peu les fauteuils je pense aussi du centre et ça c'est de garder une cohérence aussi au niveau des meubles parce que sinon c'est pas ouf voilà on va se rapprocher un peu comme ça la lampe ici donc centrale donc le lampada j'ai envie de le mettre entre les deux canapés pour apporter un point d'éclairage ici donc au niveau ce fauteuil là et de ce canapé et ensuite ça c'est des accroches murales donc les accroches murales on va les snapper contre le mur voilà peu importe pour l'instant il n'y a pas de hauteur définie on va les mettre donc à côté de la cheminée à peu près ici et j'ai envie d'en mettre un autre là bas voilà comme ceci et là on a agencé plus ou moins notre scène donc maintenant on va faire le bloc à haute de la cheminée donc pour le bloc à haute de la cheminée on va refaire donc ici un shift à mèche cube g z 1 m plus origine vers curseur 3d je vais déplacer donc mon bloc sur l'axe donc g shift z pour bloquer l'axe z et là on va essayer de définir une scale un peu intéressante donc pour la cheminée on va mettre donc au niveau de la hauteur déjà on va mettre là si on calcule on a quoi on a donc 0.85 donc la table basse elle arrive ici ok donc ça fait deux fois la table basse à peu près même plus 2 on a deux fois et demi donc là on a donc 0.4 donc on va mettre un mètre dessus voilà un mètre de hauteur pour la cheminée ensuite on a la profondeur de la cheminée donc la profondeur rappelez vous c'est l'axe du coup qui est par rapport à nous donc là il est tourné donc il est sur x donc on va faire un x on va mettre point 55 je pense voilà point point 55 pour la profondeur et ensuite on a donc la largeur donc actuellement fait deux mètres donc on va la réduire on va faire quelque chose de rectangulaire on va mettre à point point 8 je pense peut-être un peu plus point neuf point neuf c'est pas mal gx et on snap voilà donc là j'ai la structure de ma cheminée pour ma scène maintenant par rapport à ça avec la caméra donc ici je coche ma caméra donc là elle n'est pas sélectionnable la caméra donc j'active la sélection de ma caméra ici si vous n'avez pas la petite flèche vous la cochez ici dans les propriétés d'accord voilà donc ici vous avez les propriétés du mesh donc vous cochez tout et comme ça vous pouvez cocher toutes les options donc là si on appuie sur la touche 0 on passe en vue caméra pour l'instant ma vue caméra elle est un petit peu à perpète donc là on va activer donc ici dans le view et on va cocher caméra to view pour contrôler la caméra avec la vue maintenant on va zoomer dans la salle voilà on va se placer le plus loin possible de notre scène donc quand je dis le plus loin possible en fait là pour faire ça il faut passer en vue donc on quitte la vue caméra on passe en vue 7 et là on passe en mode rayon x d'accord et là je vois où est ma caméra donc je la sélectionne et je vais la placer sur le point le plus distant donc le point le plus distant c'est mon angle en bas à gauche forcément maintenant je repasse en mode caméra et là vous voyez que j'ai l'entièreté de la scène on voit la totalité de la scène c'est ça que je veux je veux voir ma globalité je veux pas voir juste un morceau je veux voir le tout et maintenant que j'ai ça je repasse en solide et là je vais zoomer pour adapter ma vie d'accord donc du coup on va essayer donc de savoir les ornements du toit en haut parce que ça c'est important on va pivoter légèrement sur le sol pour avoir donc des tapis qui seront ici et là on va zoomer un petit peu sur la scène voilà encore on décale encore on décale et encore voilà si on n'a pas tous les éclairages c'est pas gênant mais là par exemple on n'a pas le guéridon vous voyez donc là on voit pas le guéridon ici donc du coup on va le pivoter un petit peu vers le bas on va remonter ma vue hop voilà et je vais la placer plus ou moins pour voir tous les éléments donc là on le verra parce qu'après le fauteuil sera coupé donc ici on le verra qu'il est derrière évidemment on voit pas on zoom dessus et du coup on va donc le déplacer un petit peu plus vers nous donc vers la caméra donc la caméra ici voyez donc là on va déplacer un petit peu plus ici voilà comme ça quand notre canapé sera coupé on le verra avec cet angle là ici voilà donc là c'est pas mal on a pas mal d'espace ici pour la fenêtre on aura une belle lumière entrante la cheminée qui est ici donc là je regarde un petit peu la cheminée qui sera là ouais la cheminée je pense qu'on va le faire un petit peu plus grande par un peu petit on va faire sur x donc .55 mais je pense que sur sur y qu'on va mettre à 1.5 on va mettre à 25 j'ai envie de la faire un peu plus grande la cheminée ouais c'est peut-être pas mal et l'éclairage qui est ici ouais si on va le mettre on va quand même le mettre j'ai hésité à l'enlever mais non on va le mettre on va juste le déplacer un petit peu ici voilà comme si donc là je peux redécaler un petit peu sur la gauche hop voilà le but c'est de voir le toit et la scène au complet voilà c'est parfait on a un peu de plafond un peu de sol là l'image est plus ou moins équilibrée en termes de structure donc c'est pas mal on peut zoom un petit peu davantage voilà peut-être un peu plus sur la gauche voilà comme ça donc le but c'est d'équilibrer entre les éléments que vous avez à droite en fait en sachant qu'on aura il manque la fenêtre donc là on a un deux trois quatre mèches sur la gauche d'accord un mèche centrale et après sur la droite on a un deux trois donc plus la fenêtre donc ça fait quatre plus la table centrale donc c'est bon là la scène est plus ou moins équilibrée en termes de vue d'accord après ça va dépendre des éléments pour m'a rajouté vous allez voir mais du coup là c'est quand même pas mal une deuxième précision pareil les meubles ne jamais les coller contre le mur d'accord donc là on va décoller notre notre bibliothèque on enlève le snapping on fait un gy et du coup on va déplacer un petit peu donc là on va mettre un décalage de 0.05 voilà et sur x pareil donc gx 0.05 donc on décale de 5 cm ok donc ça c'est important la cheminée oui elle peut être collée parce que du coup là une une un creux pour pour aller dans le truc donc ça c'est normal et tous les autres oui parce que du coup ils sont seuls et ça c'est au mur donc ça c'est logique mais par contre la bibliothèque non la collez pas contre le mur parce qu'on aura les plaintes d'accord voilà bah écoutez là on a le blocage de notre scène maintenant ce qu'on peut faire c'est réduire l'écart qu'on a entre la caméra maintenant et nos murs parce que du coup ça sert à rien d'avoir donc des surfaces de rebond qui sont énormes pour ne pas les calculer voyez par exemple là ma caméra je les place ici donc je sais qu'elle est bonne donc maintenant je peux me permettre en mode edit de rapprocher le block out de ma scène donc là on va déplacer donc en rayon x hop voilà et je le décale sur x jusqu'à atteindre la pointe de ma caméra donc pas forcément voilà ne soyez pas ultra précis en mode 1 il faut que je sois au millimètre près on s'en fout c'est juste se rapprocher au maximum pour tronquer les valeurs un petit peu de calcul parce que si vous avez une grande scène mais qui est derrière vous qu'on la voit pas ça sert à rien ça va faire des rebonds de lumière derrière ça va calculer pour rien pour rien tout simplement ça calcule pour rien donc là hop on prend donc ça 7 g y je rapproche tac voilà et là je suis bon oui ma caméra est dans l'angle donc du coup elle est pas tronquée par les valeurs si je passe sur ma caméra j'ai pas de bug de troncature d'accord ne rentrez pas dans la caméra donc maintenant pour bloquer notre caméra pour éviter de faire ce que je ce que je viens de faire vous allez dans view et vous allez décocher camera to view comme ça quand on bouge ici la vue bah du coup ça bouge plus notre caméra la caméra est fixe on va enlever la sélection de la caméra comme ça on est sûr de pas la bouger et on est propre voilà donc là on a créé notre blocades donc on applique donc la rotation la taille l'origine de la géométrie sur la scène voilà sur tous les autres éléments normalement c'est tout bon du coup et là on a construit le blocades de notre scène tout simplement donc prochaine étape maintenant ça va être la modélisation de la bibliothèque donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo n'oubliez pas que vous avez donc accès à l'entièreté de la formation sur le site internet donc coup de bonne pour fr vous pouvez l'apprendre dès à présent sur le site si vous n'avez pas envie d'attendre la prochaine vidéo mais sinon je vous dis à bientôt pour la suite ciao